Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Les élections terminées Le gouvernement c'est pour demain En attendant, que se passe-t-il non seulement en Russie et en Ukraine Mais que se passe-t-il sur le front des monnaies, sur le front économique Qui vous le savez, on en a suffisamment parlé Et au moins aussi important que le reste Même s'il est moins dramatique Et encore Qu'est-ce qui se passe avec l'euro qui est en chute Avec le dollar, le yuan, le rouble On en parle tout de suite Avec Olivier Delache, de la marche Et vous allez voir, c'est pas triste Sud Radio Bercov dans tous ses états Le fait du jour Voici ce que disait Emmanuel Macron Il y a exactement, presque jour pour jour, un mois Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit A l'unisson L'économie russe est d'ailleurs au moment où je vous parle en cessation de paiement Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant Et notre pression ira s'accentuant En cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix Voilà, par tous les moyens, l'économie russe est en cessation de paiement pratiquement Et rappelez-vous les phrases immortelles du nom moins immortel Bruno Le Maire Nous allons réduire à zéro pratiquement l'économie russe Nous allons la mettre à terre Alors Olivier Delamarche, bonjour Bonjour Alors vous êtes économiste Bonjour Vous êtes économiste et analyste financier Alors, est-ce que nous avons réussi ce programme ? Est-ce que l'économie russe est à terre ? Est-ce qu'ils sont en train de ramper en demandant un peu comme la Grèce En demandant de l'aumône aux occidentaux Et Ursula von der Leyen et compagnie la regardent avec mépris et condescendance Ou apparemment c'est plus compliqué que ça, Olivier ? Non mais c'était clair que c'était une déclaration idiote Comme celle de Bruno Le Maire d'ailleurs Disant qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux Il faut se rendre compte de deux choses D'abord, je vous rappelle que nous n'avons aucune matière première en France Que les Russes les ont toutes, par définition Et non seulement des matières premières énergétiques Et d'autres, et aussi alimentaires Et donc c'était idiot dès le départ C'est-à-dire qu'on les a mis, on les a poussés à bout Mais les sanctions qu'il y avait depuis longtemps Que les Américains avaient imposées depuis longtemps Avait fait que les Russes s'étaient préparés à ce genre de choses C'était mitridatisé, si vous voulez, sur le long terme Mais comment, alors concrètement, Olivier Delamarche Comment s'étaient-ils mitridatisés justement ? Comment s'étaient-ils préparés ? Tout simplement parce qu'ils avaient préparé le fait de D'abord de vivre avec des sanctions Ensuite de créer des systèmes comme le système alternatif à SWIFT Qui leur permet de s'échanger de la monnaie Que vous aviez une baisse formidable de la dette en Russie Que vous avez une dédollarisation depuis très longtemps de la Russie Ils n'ont qu'un petit résidu d'obligation américaine Et donc ils s'étaient totalement habitués à ça Donc vous aviez en plus un rapprochement avec les Chinois Vous savez qu'ils ont acheté énormément d'or Comme les Chinois l'ont fait d'ailleurs Et qu'il se trouve que quand vous avez M. le maire Qui impose des sanctions aux Russes Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un retour Le retour ça a été quoi ? Ça a été tout simple Ça a été de dire bah écoutez maintenant vous allez me payer en rouble Or le problème du rouble c'est que vous n'en trouvez pas à l'extérieur de la Russie Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait de fait vous basez le rouble sur l'or Et qu'on s'est retrouvé, on s'est auto-tiré une balle dans le pied Et maintenant on est obligé de payer en rouble Alors vous avez encore une fois les Français qui ont fait les marioles En disant c'est pas normal, c'est une rupture de contrat etc. Mais comment c'est une rupture de contrat ? La rupture de contrat c'est nous qui l'avons faite En refusant par exemple de payer le gaz qu'on nous livrait Donc il est normal qu'ils coupent le robinet Or ils ont la possibilité de couper le robinet Or vous avez des pays aujourd'hui qui dépendent uniquement de l'énergie qui est apportée par les Russes Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils ferment le robinet, l'Allemagne elle en a pour quelques jours par exemple Mais vous savez aussi que... Mais ils ont, excusez-moi Olivier Delamarche, ils ont aussi fermé apparemment Ils ont suspendu la livraison de gaz à la Pologne et à la Bulgarie Qui refusent de payer en rouble également Donc c'est déjà en action apparemment Mais c'est normal, c'est normal Je veux dire c'est le juste retour des choses Vous ne pouvez pas avoir de l'énergie et ne pas la payer C'est nous qui faisons une rupture de contrat, c'est pas eux Donc ils réclament simplement le paiement de ce qu'ils vendent Donc il n'y a rien de mystérieux là-dedans Et d'autant plus que si vous voulez, le problème c'est que tout de suite On a dit en France, c'est pas grave, on va aller se servir finalement chez les Américains Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas si simple que ça Quand vous faites venir, d'abord il faudrait avoir beaucoup plus de méthanier qu'on en a Par exemple pour le gaz Et qu'ensuite il faut qu'on ait pour le recevoir C'est-à-dire pour le détendre Je vous rappelle que c'est du gaz liquide Qu'il faut retransformer en gaz gazeux Et donc il faut le détendre Et ça on n'a pas les infrastructures C'est des milliards Et puis c'est des mois et des mois et des mois et des mois d'investissement Donc ça ne veut rien dire Il y a un moment où il va falloir quand même qu'on parle sérieusement Qu'on arrête ces espèces de postures guerrières qui sont juste ridicules C'est pas la Russie qu'on va amener sur le statut de la Grèce C'est l'Europe qui va se transformer en Grèce Et c'est déjà en train d'être fait puisqu'on a une dette qui va exploser On a une monnaie qui se casse la figure et qui va bientôt je pense passer en-dessus de la parité La baisse de l'euro Olivier Delamarche Oui alors justement la baisse de l'euro c'est une conséquence de cela ? De ce que vous venez de décrire ? C'est pas qu'une conséquence de cette histoire de paiement en rouble C'était quelque chose qui était déjà inscrit depuis longtemps Si vous voulez quand on sait que vous n'avez pas de retour en arrière possible pour les banques centrales C'est un fait c'est comme ça C'est à dire qu'aujourd'hui toutes les autres postures là encore des banques centrales et des gouvernements Nous expliquant qu'on va régulariser les choses, que les taux vont remonter gentiment Et qu'il ne va rien se passer et que tout va bien Non c'est faux Malheureusement aujourd'hui on a besoin de financer des déficits qui sont de plus en plus énormes Avec un stock de dettes qu'il faut rouler, avec d'autres dettes qu'il faut créer Et tout ça vous ne pouvez pas le faire alors que vous n'avez rien à mettre en face Là vous allez avoir, il faut bien que les gens se rendent compte Qu'on va avoir une gigantesque récession Une gigantesque récession Alors quand M. Le Maire nous dit qu'on est au début des 30 Glorieuses C'est les 30 Glorieuses de quoi ? Ça risque d'être les 30 Piteuses aussi Ça va être les 30 Piteuses mais plus que les 30 Piteuses C'est-à-dire qu'on va se prendre une récession monumentale D'accord ? Donc la récession monumentale ça veut dire quoi ? Oui ? On ne vous entend plus là Olivier Delamarche Écoutez, prenez peut-être votre téléphone parce qu'il y a un problème Et les déficits qui vont être financés comment ? Vous allez avoir des dettes gigantesques à financer Et comme vous allez avoir des dettes gigantesques à financer Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que les banques centrales vont à nouveau émettre du papier Parce qu'elles n'ont pas le choix D'accord ? Et comme elles vont émettre du papier Et bien vous avez la disparition annoncée de la valeur de la monnaie Donc vous aurez un euro qui va continuer à plonger Et pas tout de suite sur le dollar Pourquoi ? Tout simplement parce que le dollar reste quand même L'actif le plus liquide au monde Monnaie de référence Ça, ça vaut quelque chose Et que donc quand vous êtes un énorme fonds Quand vous êtes une banque centrale Et que vous avez à un moment un problème de changer de monnaie Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas aller sur le franc suisse Ou sur la couronne norvégienne Parce qu'il n'y en a pas assez Et donc vous allez sur le dollar Point ! Je comprends Donc malgré tout Même si en effet beaucoup de pays se dédolarisent Est-ce que Olivier Delamarche Est-ce que ça signifie de ce point de vue-là Et on le voit déjà Non pas un éclatement Mais une espèce de fissure Enfin plus que des fissures Dans l'Union Européenne Qu'on présentait absolument Comme effectivement Heureusement on l'a dit d'ailleurs À l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie Heureusement voilà ça va renforcer l'Europe Heureusement que l'Europe est là L'Europe autonome etc Or on assiste quand même à des différences De réactions par rapport à l'embargo Qui ne sont pas négligeables Fissures ou plus que ça ? Toujours le mythe du couple franco-allemand Ça fait longtemps qu'ils ne couchent plus ensemble Donc ils sont séparés de corps et d'esprit Depuis un moment Donc cette histoire de Covid d'abord Enfin on a vu très bien Que quand il y avait un problème C'était passez-moi l'expression Mais chacun pour sa gueule Et que là il n'y avait plus du tout D'Union, d'Europe, d'entraide Solidarité etc Voilà on allait se piquer les masques Sur les tarmacs d'aéroports Enfin je veux dire voilà le niveau Donc on ne parle pas de coopération S'il vous plaît Donc là qu'est-ce qui va se passer Moi je pense qu'au contraire Ce qui est en train de se passer avec l'euro Et ce qui est en train de se passer avec la banque centrale Je vous dis qu'il n'a plus le choix Qu'il ne peut plus rétro-pédaler Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? D'ailleurs la banque centrale Ils n'ont plus de rétro-pédalage possible Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer tout simplement Qu'à un moment le risque C'est que les Allemands Qui ont quand même un historique Avec la République de Weimar Qui n'aime pas beaucoup l'inflation Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont simplement mettre sur une page blanche La séparer en deux Mettre les avantages et les inconvénients Et croyez-moi que si les inconvénients dépassent les avantages Ces gens-là sont des pragmatiques Ils nous diront Ciao Bambino Vous voulez dire qu'ils sont capables De faire un Berlin Exit ? Un Berlin Exit ? Oui je pense qu'à terme C'est quelque chose Qui n'est pas totalement impossible Alors que souvent On a parlé d'une sortie Mais d'une sortie dans l'autre sens C'est-à-dire les pays du Club Med Les pays du Sud dont on est Il ne faut pas se faire d'illusions Les pays du Club Med Qui sortiraient de l'euro Parce qu'ils ne pourraient plus supporter la chose Mais là On a aussi le risque inverse Qui serait une sortie des Pays-Bas Et Pour une fois les fourmis Et pas les cigales Comme on dit Qui sortiraient Olivier Lamarche Restez avec nous On se retrouve C'est passionnant Après une petite pause A tout de suite Ici Sud Radio Les français parlent au français Je n'aime pas la planquette de Vaud Je n'aime pas la planquette de Vaud Sud Radio Bercov dans tous ses états Et je ne suis pas le seul Dans tous mes états Olivier Lamarche nous explique Effectivement Qui est économiste Et un élite financier Continue de nous expliquer Un peu la marche En crabe De ces gens Des princes Qui nous gouvernent Qui ont le nez sur le guidon Et malheureusement Qui ne le regardent pas Beaucoup plus loin Olivier Lamarche Autre question Est-ce que L'hypothèse selon laquelle Face Alors ce n'est pas pour demain Bien sûr Mais j'aimerais bien Avoir votre avis Face effectivement Au dollar Et à l'euro Qui suit Il y aurait une tentative En tout cas Un projet Plus qu'une tentative De faire Vous avez parlé de roubles Adossés à l'or Et on a vu La remontée du rouble Qui aujourd'hui A des taux bien Qui ne l'atteignaient pas Avant la guerre d'Ukraine Est-ce que Avec la Chine Avec le yuan Avec peut-être La roupie indienne C'est autre chose Tout cela Adossé à l'or Est-ce qu'il peut y avoir Pour la première fois Depuis très longtemps En tout cas depuis 45 Une autre puissance Adossée à l'or Dans laquelle Et je dis juste Rappel Que l'Arabie saoudite Aurait accepté De vendre du pétrole A la Chine En yuan Ce qui était impensable Il y a encore un an Oui Enfin il y a des Il y a eu plusieurs essais Comme ça Il y a eu un essai aussi Entre les Russes Et les Chinois Il y a quelques années Oui D'un contrat Justement De livraison de pétrole Contre yuan Adossé à l'or Adossé et convertible en or Oui Donc on sait Que les Chinois Achètent de l'or À tour de bras Ils le font passer Par des fonderies En Suisse Ils les mettent À leur norme C'est-à-dire Du 4 fois 9 Parfaitement pur Et Il l'import Moi À un moment On avait estimé Les réserves d'or De la Chine Parce qu'ils vous annoncent En détenir Je ne sais plus 3 000 tonnes Quelque chose comme ça Or on estime Leur réserve Plutôt à 25 000 tonnes Ah bon carrément C'est pas plus la même chose Or ça Ça leur permettrait Ça leur permettrait De réellement Baser une monnaie Et une monnaie Qui soit convertible en or Alors peut-être pas Sur l'ensemble du monde Mais déjà En partie sur la zone Asie Sur la zone Asie Et je pense que c'est d'ailleurs Ça qui va se passer C'est-à-dire qu'ils vont sortir Cette monnaie Alors à quelle échéance J'en sais rien Mais ils vont sortir Cette monnaie Probablement sur la zone Asie Avec ou pas L'aide des Russes Ah oui c'est pas sûr ça C'est pas C'est pas sûr Mais avec ou pas L'aide des Russes C'est que Ça sera une sérieuse concurrence Au dollar Qui risque Les Américains Qui risque de ne pas aimer Parce qu'en général Ils n'aiment pas Qu'on les titille Sur le dollar Et qui risque De ne pas aimer C'est peut-être D'ailleurs pour ça C'est peut-être En anticipation de ça Qu'ils font absolument tout Pour nous déclencher Une guerre en Europe Et que Ça ne leur déplairait Probablement pas Que l'euro explose avant Parce que ça leur permettrait De tenir encore Quelques années Quelques années Deux blocs Et non plus Deux ou trois Ou quatre blocs Donc l'Amérique faisant la guerre L'Amérique faisant la guerre Elle a réussi par procuration Sur le dos de l'Europe Enfin par truchement de l'Europe On a vu quand même très bien Les manœuvres des Américains Alors depuis 2014 Mais aussi Renforcées En fin d'année 2021 Et en début d'année 2022 Jusqu'au moment où Vladimir Poutine A fait rentrer ses troupes En Ukraine Mais avant Il s'est quand même passé Pas mal de choses Et les Américains N'y sont pas pour rien Alors vous savez que quand même Il y a quelqu'un Qui s'est opposé La sémiante Ursula von der Leyen La présidente De la commission européenne Qui a mis en garde Ce mercredi Les entreprises tentées De suivre les exigences Du Kremlin En disant Payer le gaz russe En rouble Contrevient aux sanctions européennes Quel avertissement C'est grave Oui mais Je veux dire J'ai un peu de mal Quand même Avec cette femme là C'est C'est la chef D'un état mafieux Qui est l'état européen La commission européenne Elle n'est élue par personne Je veux dire Je pense qu'il faudrait Au lieu De la laisser parler De la mettre en prison Puisque je vous rappelle Qu'elle a quand même Des affaires De corruption En Allemagne De la défense En Allemagne Qui sont pas rien Et on l'a mis Dans cette fabuleuse Dans cette fabuleuse Commission européenne Qui est une sorte De recyclage Des politiques Ratées Dans leur pays Et maintenant C'est elle On a l'impression Que c'est elle Qui dirige l'Europe Et sous quel prétexte Sous quelle législation Elle n'en a pas le droit Elle n'en a pas les pouvoirs Donc arrêtons D'écouter cette femme Qui nous pousse Inexorablement Vers la guerre Qui se permet De demander Des envois d'armes A l'Ukraine Enfin je veux dire C'est quoi Du jeu C'est qu'on finisse Par se recevoir Des bombes Sur le coin de la figure Ce qui est intéressant C'est qu'on la laisse faire Jusqu'ici En tout cas Les gouvernements européens La laissent faire On la laisse faire Et puis on a même Revoté pour son meilleur ami Monsieur Macron Il y a quelques jours En tout cas Juste un dernier mot Olivier Delamarche Le rouble A votre avis Va continuer Là à monter Par rapport à ce qui se passe Enfin Dans un avenir prévisible Bien sûr Je vous dis C'est compliqué De trouver du rouble Donc maintenant Qu'ils sont tous obligés Sous peine de coupure De robinet Ils sont tous obligés D'aller chercher du rouble Pour pouvoir Payer leur gaz Et leur Parce que Ce dont il faut se souvenir C'est que là La petite coupure Qu'il y a eu Pour les trois pays Qui ne voulaient plus Payer C'est le même gazoduc Qui arrive en Allemagne Oui exact Oui absolument D'accord Donc Qui d'ailleurs passe par l'Ukraine Et comme on sait Et que l'Ukraine N'a évidemment pas coupé C'est le moins que l'obusir C'est normal Mais non Vu qu'ils se font quand même Quelques pépettes Quand il y a quelques mètres cubes De gaz qui passent Donc C'est Là aussi Il y a quand même Un souci Quand on voit que Monsieur Zelensky Est applaudi A l'Assemblée nationale Française C'est quand même Le type le plus corrompu Au monde Donc il faut quand même arrêter Alors je ne dis pas Que ce qu'on fait Les Russes C'est bien Non C'est le moins Que l'on puisse dire Mais il faut quand même Remettre les choses Dans leur contexte On a tout fait Pour que ça arrive On a absolument Tout fait Pour que ça arrive Et maintenant On ne fait strictement rien Pour que ça s'arrête Et au contraire On s'amuse A mettre de l'huile Sur le feu En permanence Donc comme ça Ça ne s'arrêtera pas Et ça ne s'arrêtera pas En tout cas On n'en sera pas responsable A suivre A suivre Olivier Delamarche Merci de vos éclaircissements Et je rappelle à nos auditeurs Que vous êtes économiste Et analyste financier Vous pouvez aussi nous appeler Au 0826 300 300 Si vous souhaitez réagir A ce sujet Et puis dans un instant Nous recevons Yann Valry Sous-titrage ST' 501